Philippe Petit, ce nom vous dit sûrement rien en France, et pourtant c'est sûrement le français le plus connu des Etats-Unis. Je suis grave content de vous raconter enfin son histoire, parce que Philippe c'est un ouf, c'est un funambule de renommée mondiale, et il inspirera malgré lui toute une génération de eyeliner, mais d'après ce qu'il dit, c'est pas forcément un compliment pour lui, et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Sauf que côté parents, ça ne passe pas du tout. Son père rêve que Philippe embrasse une carrière militaire, parce que le papa, c'est Edmond Petit, un héros national. En 1940, il est fait prisonnier par les Allemands, dans l'Allemagne nazie. Il a réussi à s'évader plusieurs fois en creusant des tunnels souterrains, et à chaque fois en faisant évader bon nombre de ses camarades. D'ailleurs son père, il apparaît sur un documentaire d'époque, qui a été filmé par des officiers français. C'est un documentaire totalement clandestin, qui a été filmé avec une toute petite caméra dissimulée dans un faux dictionnaire. Le truc, c'est un film d'espion, et ce docu d'ailleurs, il l'inspira le livre, puis le film, La Grande Évasion. Du côté de la maman, c'est pas tellement mieux, elle qualifiera carrément son fils d'individualiste et d'insolent. Donc autant vous dire que c'est pas le grand amour entre Philippe et ses parents, et qu'il va devoir mener seul tous ses rêves contre le monde. Et il dira même, je suis quelqu'un qui n'a aucun respect pour la façon dont les êtres humains ont organisé la vie sur Terre, je n'ai pas de compte en banque, pas de voiture, rien. Et tu vois, ce genre de phrase, moi ça me rappelle totalement l'histoire de Dan Osman, que je vous ai d'ailleurs raconté sur cette chaîne, merci encore une fois pour tous vos retours. Et Dan, c'est exactement ce même personnage, il se sentait pas en phase avec le monde autour de lui, il oubliait de payer ses factures, de gérer ses tâches administratives, et c'était vraiment un rêveur, et pour lui, seul le rocher, l'escalade comptée, la performance pure, et bah Philippe, c'est exactement le même genre de personnage. Bref, on est en 1971, Philippe, il a 22 ans, et ça fait 5 ans qu'il fait du funambulisme nuit et jour. Pour vous remettre le contexte, Paris, en 71, c'est ça. Philippe, c'est un artiste de rue, il jongle, il crée des pièces vivantes, il installe son fil là où il peut, et il veut se produire sur les plus belles scènes du monde. Et comme tout bon rêveur, quoi de plus beau que d'improviser un spectacle sur la plus belle cathédrale du monde, Notre-Dame de Paris. Dans la nuit du 26 juin, il va installer illégalement, avec trois complices, un câble entre les deux tours de Notre-Dame. Alors à 10 heures, à plus de 70 mètres de haut, il s'élance. Il avance, il s'allonge sur le fil, puis se redresse, et tout ça trois heures durant. Pendant ces trois heures, il va jongler, il va rester en apesanteur, au-dessus de la ville, devant tout ce public totalement ébahi, et il dira même dans une interview que l'équilibre est voluptueux. Notre-Dame m'appartient, Paris m'appartient, le ciel immense m'appartient. Et juste avant de se faire arrêter, alors que les policiers en haut de la tour lui crient qu'il est en état d'arrestation, Philippe va leur répondre « Non, je suis en état d'apesanteur ». Et c'est ça en fait toute la magie et toute la poésie de Philippe Petit. On avance encore un peu dans le temps, deux ans plus tard, direction l'Australie et le Harbour Bridge à Sydney, et à cette époque-là, c'est l'un des plus grands ponts en acier du monde. Sauf que notre Fifi, il a besoin de 70 mètres de câbles pour relier les deux pylônes du pont. Sauf que d'une, 70 mètres de câbles, ça fait un gros excès dans bagages, et de deux, Philippe, il n'a pas un dollar en poche. Heureusement, avec l'aide d'un ami australien, il passe un deal avec le patron d'une usine spécialisée dans la fabrique de câbles. Et en échange de ces précieux 70 mètres à emprunter, Philippe s'engage à faire un spectacle gratuit pour tous les employés de l'entreprise. Mais ce qui permettra vraiment d'acter le deal avec le patron de l'usine, c'est quand Philippe lui a montré toutes les photos de son exploit à Notre-Dame. C'est vraiment ça qui a réussi à le convaincre. Parce que oui, il faut parler un instant de l'un des hommes de l'ombre derrière tout ça. Jean-Louis Blondeau, c'est l'ingénieur de l'immortalité des exploits de Philippe. C'est un peu le Paul de la chaîne Eat the Road, tu vois. Parce que c'est grâce aux images qu'on peut se remémorer à un exploit, à une aventure, à une personne, à un moment. Et la seule manière de rendre quelqu'un ou son exploit immortel, intemporel, c'est d'avoir un support qui permet de s'en rappeler. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que Jean-Louis et Philippe vont se rencontrer à l'âge de 16 ans, exactement comme Paul et moi. Et comme nous, ils vont sillonner la France, l'Europe, le monde entier pour capturer et créer des images uniques. En fait, nous, on n'a rien inventé. Mais bon, retour en Australie, Philippe et toute sa bande, ils cherchent un moyen d'amener tout leur matos en haut des pylônes du pont. Parce que je vous le rappelle, on a 70 mètres de câbles attachés d'un pylône à l'autre. Le problème, c'est que les portes de service au niveau de la rue, elles sont énormes, blindées et super bien fermées. L'idée a donc été de couper une petite grille d'aération, à l'abri des regards évidemment, pour pouvoir hisser le matos et les personnes. Ensuite, tout était très improvisé, mais quand même bien huilé. Philippe et ses compices, ils avaient répété l'infiltration et l'installation avec plein de plans, et surtout des photos mises sur un tableau, telles des enquêteurs. Et comme à Paris, une fois en haut, tout se passe bien, Philippe a pu rester une heure à performer son numéro en faisant plus de 5 allers-retours au total, laissant le temps un embouteillage géant de se former sur le pont. Comme à Paris, toujours, une fois descendu sur son fil, il est arrêté. Et comme à Paris, il jouait de ses tours de passe-passe pour détendre l'atmosphère avec les policiers un peu tendus. Le plus drôle, c'est qu'il a réussi à dérober la montre du policier pendant qu'il lui passait les menottes. Attends, vous avez bien entendu. Philippe se fait menotter. Pendant qu'il se fait menotter, il dérobe la montre du policier. Il lui vole. En fait, ça, ça fait partie d'un ensemble. Il faut voir Philippe comme un artiste. C'est un magicien aussi. Le début du numéro, c'est faire le funambule sur le câble. Et une fois qu'il se fait arrêter, le numéro continue et on fait disparaître la montre du policier. Et ça fait partie d'un tout. Mais heureusement, comme tout bon gentleman artist, il rendra la montre au policier le lendemain matin. Philippe, évidemment, on va faire la une de tous les journaux nationaux. Sauf que les autorités sont bien embêtées. Il n'y a pas de loi qui interdit le fait de mettre un câble entre deux pylônes de pont et de marcher dessus. Et en fait, c'est un peu comme nous avec l'ascension du Christ de Rio. Vu que les autorités n'ont rien à lui mettre sur le dos, mais que tout le monde en parle, on peut pas laisser le gars repartir sans rien. Donc par principe, ils vont lui mettre une amende de 200 dollars. Donc là, avec ces deux histoires, vous commencez un peu à cerner le personnage. Mais dites-vous que ça, ce n'est que le début de sa carrière. Philippe, il a enchaîné des exploits tout le long de sa vie. Aujourd'hui, en 2024, à 75 ans, il continue de faire des spectacles et de faire plein d'exploits. En 1974, par exemple, il traverse les cascades de Great Falls dans le New Jersey. En 1989, il marche du Trocadéro jusqu'au deuxième étage de la Tour Eiffel pour le bicentenaire de la Déclaration des Droits de l'Homme. En 1994, pour fêter les 1200 ans de la ville de Francfort, il va traverser un câble de 80 mètres de long devant plus de 500 000 spectateurs. Mais il y a un exploit, un exploit et un seul qui va l'élever au rang de légende vivante. Bon, je suppose que si je vous parle des World Trade Center, vous vous doutez ce que Philippe est allé faire là-haut. Mais comme d'hab, l'histoire est folle et elle est vraiment digne d'un film d'action. Là, il faut remonter trois ans avant Notre-Dame. À ce moment-là, Philippe a tout juste 18 ans. En allant chez le dentiste, il a cette idée de son crime artistique du siècle, comme il aime bien l'appeler. Donc là, vous allez me dire quel est le rapport avec le dentiste ? Et à juste titre, et bien tout simplement dans la salle d'attente, il est tombé sur un magazine qui parlait d'un projet pharaonique fou. Les deux plus autour du monde étaient en cours de construction à Manhattan, à New York et allaient être inaugurés en 1973. Donc dites-vous que Philippe, il va garder dans un coin de sa tête cette idée de se dire « Un jour, je poserai un câble entre ces deux tours ». Il va garder l'idée pendant cinq ans, il va mûrir son projet, et c'est pour ça qu'après Notre-Dame, après Sydney, le voilà prêt pour conquérir l'Amérique. Donc là, le travail préparatoire, il est immense et il va se dérouler en trois phases. La première phase, recueillir un max d'infos sur ces deux géantes. Le vent à 400 mètres de haut, c'est pas le même qu'au niveau du sol. Les tours, elles oscillent au gré des éléments. Alors comment gérer un câble d'acier de 61 mètres de long qui les reliera ? Comment atteindre les terrasses des tours avec ses complices sans se faire repérer ? Comment acheminer l'équipement lourd jusqu'en haut ? Ça fait beaucoup de questions sans réponses. En 1973, les tours ne sont pas totalement achevées, mais elles sont déjà ouvertes au public, et Philippe va donc louer avec un ami photographe un hélicoptère pour prendre des photos et faire du repérage. Mais son véritable coup de maître, ça va être le moment où il va décider d'appeler l'association du World Trade Center, qui est l'organisme qui gère les tours. Il va se faire passer pour un journaliste français qui écrit un article sur ce bijou architectural. Et le plus fou, c'est qu'il va se faire officiellement invité par l'association sur les terrasses les plus hautes, donc de manière totalement légale. Et avec ses complices photographes qui sont là pour soi-disant filmer le reportage, ils vont faire comme ça enlouzder un maximum de photos des points d'ancrage du haut de la tour pour pouvoir savoir où placer leurs ancrages. Et le pire, en fait, c'est que Philippe, lui, il va poser des questions aux ouvriers dans le cadre de son article. Mais les questions sont totalement louches. Il va demander à quelle heure il commence à travailler, à quelle heure les ouvriers partent, où sont les points d'ancrage les plus résistants de la tour, comment les tours se comportent face au vent, que des questions qui n'ont rien à voir avec un article sur l'architecture. Mais lui, Philippe, il s'en fout, il veut mener à bien son projet, et comme ça, il récolte un maximum d'infos. Ensuite, la deuxième phase, s'entraîner et voir si la traversée est réalisable. Philippe, sa compagne et tous ses amis vont louer une vieille ferme au fin fond de la France qu'ils nommeront d'ailleurs la World Trade Center Association, en clin d'œil justement à son coup de génie d'avant. Ici, Philippe, il pourra s'entraîner à marcher sur un câble de 61 mètres, et il va mettre au point plusieurs exercices spécifiques, comme par exemple demander à tous ses amis de secouer le plus fort possible câble pour simuler les vents très violents qu'il pourrait y avoir là-haut. Et c'est ça qui est magique, c'est que Philippe, c'est un pionnier. C'est le premier être humain qui va poser un câble si haut dans le ciel, si long à un tel endroit. Tous les fantasmes sont possibles. Est-ce qu'il y aura des vents ultra violents ? Est-ce que le câble va osciller à mort ? Donc forcément, ils se préparent à tous les cas de figure possibles. Sauf qu'en parallèle, ils n'ont aucune idée de comment gérer leurs accroches là-haut. Comment tu envoies un câble supralourd d'une tour à l'autre ? Comment tu tends ce câble ? Et surtout, comment tu le stabilises pour éviter les oscillations extrêmes ? Habituellement, t'as des haubans qui sont attachés. Donc en gros, c'est des cordes qui viennent s'accrocher sur le câble principal. Et à intervalles réguliers, elles sont ancrées dans le sol. Ça permet comme ça d'avoir un câble qui est super tendu et qui est pas là en train de bouger ou en train de bailler. Sauf que je vous rappelle que là, on est à 400 mètres de haut et c'est tout bonnement impossible d'avoir des cordes qui s'ancrent dans le sol. Parmi toutes ces interrogations, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont trouver la méthode pour envoyer le câble d'une tour à l'autre. Ils vont tout bonnement utiliser la même méthode que nous on a utilisé pour foutre nos hamacs entre les deux immeubles en plein Paris. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. Il va tout simplement avec un arc tirer une toute petite cordelette, une sorte de corde de pêcheur en nylon très fine, qui va elle-même tirer une corde un peu plus épaisse, qui elle-même va tirer une corde encore plus épaisse, jusqu'à pouvoir comme ça tirer le câble principal. Enfin, la troisième phase, trouver la cape d'invisibilité. Parce qu'avant de tirer à l'arc là-haut, il faut quand même pouvoir rentrer dans le bâtiment, prendre l'ascenseur, les escaliers de service, et tout ça sans jamais se faire repérer. C'est là que la magie des années 70 s'opère, comme avec Félix Baumgartner. Pas de caméra, pas de scanner, pas de puce électronique, un bon badge plastifié à l'ancienne. Et par chance, grâce à une connaissance de Philippe qui avait des bureaux dans les tours, il a pu recopier son badge et en produire des faux pour lui et son équipe. La date est fixée, ce sera le 6 août. Il y a deux équipes, l'une déguisée en ouvrier, l'autre déguisée en employé de bureau, et chacune des équipes devra infiltrer sa tour, monter tous les étages jusqu'en haut, et se cacher pendant une heure en attendant la nuit. Du côté de Philippe, le calvaire commence. Ils sont cachés sous une bâche, et là t'as un mec de la sécu qui se met juste à côté de leur bâche et qui commence à griller, clope sur clope, pendant près de trois heures. Le souci, c'est que le temps tourne et qu'ils n'ont pas la nuit. Ils ont une installation très longue à faire, l'histoire de cordes, de tendre le câble, et il y a un temps fini. Le matin, les ouvriers y viennent pour travailler, donc ils n'ont pas le temps de perdre du temps. Et ça, ça met à mal la mission. Par chance, le mec finit par partir, et là, ils reprennent leur route, ils montent les escaliers avec le câble sur le dos, et ils passent devant un policier, qui est derrière un bureau, lumière allumée, les yeux grands ouverts et qui les regardent. Et eux, ils passent l'air de rien. Le policier ne réagit pas. Et c'est assez lunaire, parce qu'il est 23h du soir, t'as deux ouvriers qui marchent dans le noir, pieds nus, avec un câble sur le dos, et le mec se dit que c'est tout à fait normal. C'est lunaire. Je vous passe les détails, mais après plein de galères, la délivrance. Les deux équipes sont parvenues à atteindre le toit, et se font signe. Déjà ça, c'est un miracle. Et là, t'as l'immensité de New York, encore endormi à leurs pieds. Le début des choses sérieuses peut commencer. Comme convenu, la deuxième équipe tire à l'arc pour envoyer la cordelette de pêcheur vers Philippe. Mais le souci, c'est que Philippe, lui, il est dans le noir complet, ils sont obligés de rester super discrets, et ils n'arrivent pas à trouver la corde. Et après plusieurs minutes de recherche, dans un élan de frustration, Philippe se met entièrement nu. Alors pas pour faire des trucs bizarres, mais juste pour sentir en fait la cordelette sur son corps. Parce qu'avec des habits, tu sens pas forcément les textures. Il se balade comme ça, tout nu dans le noir, et à un moment donné, sur sa cuisse, il sent, le petit filin lui toucher la peau. Et la chance qu'ils ont eu, c'est que la flèche, elle était toute proche de la corniche, dans un équilibre super instable, prête à s'envoler au moindre courant d'air. Le long et fastidieux hissage de corde peut enfin commencer. Et là, d'un coup, un énorme fracas est le drame. Les cordes et le câble qui sont accrochés ensemble commencent à tomber dans le vide et à défiler, et heureusement, Philippe et son complice arrivent à la rattraper in extremis. Ce que là, il se retrouve avec plus de 120 mètres de cordes et de câbles emmêlés qui pendouillent le long de la tour. Il va falloir ravaler tout ça à la main, et ça, ça pèse extrêmement lourd. Si près du but, l'échec était pratiquement certain. Alors pendant près de 7 heures, l'équipe de la tour Nord s'est relayée à tirer comme des fous sans relâche sur la corde, courant d'un point d'ancrage à l'autre, essayant de gagner de précieuses secondes sur chaque opération pour rattraper la fuite du temps. Une nuit d'angoisse, de détresse et d'épuisement extrême. La tâche semblait impossible à réaliser dans les temps. Ce n'est qu'au lever du jour, quand les premières lueurs du soleil commencent à arriver, que Philippe se rend compte du merdier, il n'y a pas d'autre mot dans lequel ils sont. L'installation n'est pas prête, la corde n'est pas entièrement ravalée, le câble n'est pas encore tendu, et tout le monde s'affaire pour aller au plus vite. Et finalement, après quelques minutes, quelques heures, ils finissent par tendre le câble, mettre les haubants, et maintenant, Philippe est seul, son destin entre les mains. Il est au bord du vide, un pied sur le câble, l'autre sur la corniche, il prend son temps, il respire un bon coup, et d'un coup, une énorme machine se met à marcher derrière lui. Et ça, c'est la grande roue qui permet de faire monter les ascenseurs. Probablement les ouvriers, ou carrément la police, le temps presse. Habituellement, Philippe marche jusqu'au premier banc, puis il teste le deuxième, puis il revient méthodiquement, mais là, il n'aura pas le luxe de tester son installation. Après avoir passé le premier au banc, il ne fera pas demi-tour, il est sûr de son install, et il commence directement son numéro de funambule. Ça y est, la magie commence. Hors du temps, Philippe, il est seul entre ces deux géantes parmi les nuages. C'est à ce moment que j'ai pensé, ça y est, il est sûr de lui, tout va bien. Et là, c'est... J'ai vu Philippe là, oui, c'était extraordinaire. C'était tellement, tellement beau. Là, faut comprendre l'état dans lequel sont ses proches, et ceux qui ont permis de mener à bien cet exploit. Philippe, je vous l'ai dit, c'est un pionnier, c'est le premier humain au monde à avoir marché en équilibre avec un câble entre les deux plus hauts gratte-ciels du monde. Personne d'autre sur Terre n'a jamais réalisé une telle prouesse de près comme de loin. Ça a été un saut total dans l'inconnu. Évidemment, le tout sans aucun système de sécurité. Il est seul avec son câble. Il n'y a pas d'autre solution que de réussir son numéro. Et comme toujours, faut remettre dans le contexte. Philippe Petit, jeune français de 25 ans, totalement inconnu, qui s'attaque et dompte le symbole de la toute-puissance américaine. On est fin des années 70, les Américains dominent le monde. C'est le pays de tous les possibles. C'est l'American Dream. Et là, il est en plein dedans. Philippe sera resté en tout 45 minutes sur le câble, à plus de 400 mètres de haut. Il aura fait quatre allers-retours, durant lesquels il aura marché, dansé. Il s'est allongé sur le câble et il s'est même mis à genoux en regardant en contrebas pour saluer la foule qui l'observait. La police a évidemment fini par arriver, ses complices ont été menottés, mais heureusement, Jean-Louis, son ami photographe, a eu le temps de s'éclipser avec tous ces clichés qui feront le tour de la planète. Après avoir joué plusieurs fois avec les policiers, en s'approchant d'eux, puis en faisant demi-tour à la dernière minute sur son câble, Philippe a fini par se rendre. Les employés de bureaux, les équipes de construction et même les policiers l'ont acclamé lors de son arrestation. Son exploit a été apprécié du grand public et célébré dans le monde entier. Donc face à cet élan populaire, le procureur du district de New York finira par abandonner toutes les charges contre Philippe, qui va ressortir totalement blanchi de cette histoire et sur son PV d'arrestation dans la case objet du délit, il y aura ces trois mots iconiques Man on Wire, littéralement homme sur le fil. En échange de sa liberté, Philippe devra faire un spectacle gratuit sur un fil tendu à Central Park pour les enfants. Quel histoire de fou, on s'est beaucoup attardé sur cet exploit, mais soulignons-le, Philippe il est parfois lassé d'être réduit à ces quelques heures de son existence. Je vous rappelle que quand il a fait ça il avait 25 ans, entre temps il a fait plein d'autres exploits. Et comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui il en a 75 et il continue ses prouesses et ses numéros sur le fil. C'était la folle histoire de Philippe Petit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. On galère pour de vrai à atteindre ce million d'abonnés, donc allez-y. Je te mets juste là, en lien cliquable, une vidéo sur Dan Haussmann, un grimpeur de l'extrême, dans la même vibe que Philippe Petit. Il s'amusait à sauter du haut de parois rocheuses de 150 mètres de haut, avec pour simple assurage une corde d'escalade. Je te laisse cliquer. A très vite !